L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, en sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé, ce que de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les Gégis. Les Gégis Nous avons à tirer le diable par la queue pour regarder l'état de notre pays. Pas un système de santé efficace. Pas un système scolaire efficace. Je rentre de France. Il y a quelques années, je le rappelle, il y a quelques années, des Guinéens qui sortaient du bac en Guinée, arrivés en France, étaient au même niveau que les étudiants français. Aujourd'hui vous avez des Guinéens, des jeunes Guinéens, c'est pas leur faute, qui sont brillants, intelligents, qui sortent d'ici avec licence, la licence, et qui arrivent en France et qui ont des peines avec la première année de la fac. Nous avons un système scolaire à terre. Pas d'infrastructure de base. Les citoyens crèvent dans la misère et la pauvreté. Les gens sont injustement traités, blessés, tués, humiliés, rabaissés. Et vous voulez qu'on nous parle d'élection pour aller où ? Pour aller où ? Ce qu'il faut d'abord, c'est de mettre tout sur la table. D'accord ? Et respecter les Guinéens de quelques bords qui se trouvent et nous dire qu'est-ce que nous voulons, quelle société nous voulons, quel pays nous voulons. Pas un pays où on exclut, pas un pays où on discrimine, pas un pays où on indexe, pas un pays où on émulie, pas un pays où on insulte, mais un pays de fraternité, où on est d'accord dessus. On pose les bases claires. On avance ou qu'on arrête de nous fatiguer avec des élections qui ne servent qu'à dilapider de l'argent et à faire des promesses fallacieuses à nos concitoyens, qu'ils soient de bord à gauche ou à droite. Et au final, on retombe sur le même pied et ce pays se crève. Et il y en a assez. Bien. Allez-y à toi. Les grandes gueules. Vous écoutez, on vous sent lassé, M. Khalifa Ghassamadi Abdi. Je sais que beaucoup de Guinéens vous comprennent et savent de quoi vous parlez. Mais j'ai envie de comprendre comment va se redéfinir ce pacte national. Comment va-t-on le faire ? Quelle proposition vous faites ? Alors, écoutez, à partir du moment où on est les uns et les autres, les acteurs politiques, les acteurs sociaux, les acteurs culturels, les acteurs traditionnels, l'ensemble du corps multiple et divers de la société guinéenne, c'est à eux de définir. Il faut qu'on accepte que les gens qui sentent le profond malaise en eux s'expriment. Mais on a l'impression que de part et d'autre... Et ils ne m'appartiennent pas à moi d'emblée de dire qu'elles peuvent être... Mais les positions semblent se radicaliser de part et d'autre. On a vu que le président, malgré la pression, malgré la crise en cours, s'est entêté à prendre le décret pour demander à ce qu'on aille aux campagnes électorales. Et de l'autre côté, l'opposition qui s'entête à vouloir coûte que coûte empêcher les élections. On a comme l'impression que de part et d'autre, personne ne veut entendre raison. Chacun a envie d'en découdre avec l'autre. C'est triste pour le pays. Je crois que si les Guinéens acceptent, pour des raisons qui leur sont propres, qu'on continue chacun à faire semblant de faire un jeu démocratique qui n'en est pas. Ce pays, aujourd'hui, n'est pas un pays démocratique. Nous sommes dans une dynamique démocratique où on accepte de faire clairement les choses, de redéfinir les règles et d'aller de l'avant. Ou alors, on continue comme ça et en ce moment-là, les Guinéens continueront à payer le pays. Et je prends le pari triste, parce que j'aimerais perdre. Que ce pays n'avancera pas tant qu'on n'aura pas clarifié les choses entre les Guinéens et que ceux qui ont des malaises, des frustrations, des indignations, qu'ils puissent les exprimer clairement et qu'on redise ce que nous voulons ensemble, comme pays et comme règles. À mon avis, en ce moment-là, on pourrait... Parce qu'au final, quelle est la finalité de la politique ? Si ce n'est pas servir les Guinéens, les peuples. Est-ce qu'un forum national ou un débat national, pour vous, est nécessaire aujourd'hui ? Je crois que même bien plus, je pense. Vous imaginez, je vais vous donner un schéma. Vous imaginez. Je ne prends que le court instant. Les deux derniers ou trois derniers mois. Je trouve indécent, de la part de tous les acteurs politiques guinéens, de tous bords confondus, je trouve indécent que lorsqu'il y a le corps d'un compatriote guinéen qui est couché, qui a été tué lundi, et mardi, on nous parle d'élections ou de politiques, je trouve indécent. Dans tout pays qui se respecte, une vie humaine perdue, c'est une crise nationale. Nous en accumulons des corps, et nous continuons les lendemains à parler, en laissant les familles dans des deuils profonds, dans des tristesses profondes, nous continuons à avancer, le calendrier et l'agenda déjà préparés. Vous imaginez, une seule seconde, qu'avec tous ces mots, et puis finalement, on dit le lendemain, « Bon, écoutez, voilà, allons aux élections. » Et vous allez voir dans les élections, personne ne sera d'accord sur rien. Aucun guinéen ne sait quel est le programme de quoi que ce soit. Ceux qui veulent être députés font campagne comme s'ils avaient une capacité à changer leur circonscription. Donc aujourd'hui, on est pris en otage par toute cette classe politique ? Mais force est de constater que tel est le cas, et c'est triste pour le pays. J'ai quand même envie, avant que Moussaïlou ne prenne la parole, de vous ramener au respect des principes fixés. Je prends vos mots. Vous dites que ce qui est à la base de ces situations de crise, c'est aussi et surtout le non-respect des règles fixées. Ce dont on parle, les deux situations de crise, à la fois la crise politique et la crise électorale, la crise politique porte sur la question de la constitution. Beaucoup de spécialistes se sont prononcés là-dessus en disant que le président de la République peut proposer un amendement constitutionnel, mais pas une nouvelle constitution. Et sur la question des élections législatives, il y a qu'en début de semaine, Mara et moi, nous revenions sur le respect des délais légaux. Parce qu'ils parlent des délais légaux dans le cadre d'un chronogramme établi par la CNI. Ils parlent de la loi. Lorsqu'on fout tout cela au pied et qu'on décide d'aller quand même à ces élections sans respecter la loi, les principes de la loi, j'ai du mal à vous comprendre lorsque vous renvoyez tout le monde dos à dos. Je ne renvoie pas tout le monde dos à dos. Vous semblez dire que vous venez de décrire la responsabilité est évidente, elle relève de l'état du gouvernement. Je ne parle pas de ça. Bien, je dis, imaginons que les deux camps soient d'accord pour aller aux élections, je dis, moi, et je donne un sentiment personnel, elle n'est pas une vérité absolue. Je dis, je ne crois plus aujourd'hui que le processus électoral, quel qu'il soit, permettrait à ce pays de retrouver la confiance de toutes ses filles et de tous ses fils. C'est ça mon propos. Imaginez, et même s'ils étaient d'accord, imaginez qu'ils ne le soient pas en plus, c'est encore pire. Non, mais pour rejoindre la question que Kaboubacar vient de poser, avec toute la description qu'il vient de faire, concrètement, monsieur le ministre, pensez-vous qu'on doit aller à ces élections ? Pensez-vous qu'il faut changer la constitution, concrètement, à cette allure, avec tout ce qu'on est en train de vivre en Guinée ? Pour les élections, je ne le pense absolument pas. D'abord, je vous le dis, je vais plus loin. Même si les deux camps étaient d'accord, les différents camps étaient d'accord, je ne pense plus qu'aujourd'hui, après des drames dans ce pays, le malaise qu'il y a dans ce pacte national, nous parlons de nation, de nation. Quelle nation parlons-nous ? Alors que chacun se balade avec ses bandeliers remplis de haine et de violence à l'endroit de l'autre, qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je dis, même si on était d'accord, déjà, je ne crois plus que l'élection soit suffisante pour sortir ce pays de l'impasse politique dans laquelle il se trouve à plus forte raison. Lorsque vous avez des acteurs essentiels de la vie politique qui ne participent pas à un processus électoral, c'est encore pire. Donc, je ne crois pas à ces élections. Vous réclamez une pause. Vous réclamez une pause. Absolument. Et d'aller plus loin. Si on veut réellement donner de l'espoir à ce pays, pour la question constitutionnelle, ma position, je l'ai déjà dit, elle est simple, elle est précise. Je l'ai dit. Pour la question du référendum constitutionnel, il y a deux approches. Personnellement, en théorie, je ne suis pas nécessairement opposé à un référendum pour une constitution. à condition que l'ensemble des acteurs politiques y adhèrent. En théorie, en pratique, sur la question du référendum, si j'étais à la place du président de la République, je ne le ferais pas. Parce qu'il y a un désaccord profond. Ça, c'est un. Pour ce qui est, sous-entend cette question, puisque c'est la question la plus centrale, ce qui sous-entend, c'est la possibilité qui pourrait être accordée au chef de l'État après la réforme constitutionnelle de se présenter. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas défendable. Ce n'est pas acceptable. Et ce n'est pas un opposant qui parle. J'ai été sous son autorité. J'ai servi ce pays. Il m'a donné l'occasion et la chance de servir ce pays sous son autorité. Moralement, le chef de l'État a donné sa parole aux Guinéens sur deux mandats non renouvelables. Et quand on donne sa parole, on la respecte. Politiquement, je vais vous dire une chose. Les grandes gueules. À ceux qui soutiennent ou qui caressent cette idée et qu'ils mesurent les conséquences de cette idée. Si le chef de l'État actuel le fait, plus personne dans ce pays n'empêchera quelqu'un demain de changer perpétuellement des constitutions pour rester au pouvoir. et ce n'est pas un argument valable de dire parce qu'on l'a fait hier, il est permis de le faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, si on le fait, l'espérance démocratique de ce pays en est foutue pour très longtemps. Ceux qui viendront après lui trouveront toujours eux aussi une raison de s'éterniser au pouvoir. La démocratie, c'est la pleine possibilité de l'alternance. Et juridiquement, la science juridique est aussi une science de la réflexion et de l'analyse. Ce n'est pas simplement la science du texte, c'est aussi la science de l'esprit du texte. Même si vous changez la constitution, l'esprit de la constitution précédente demeure celui qui fait deux mandats doit partir. Et je le redis, ça ne peut pas, on ne peut pas défendre cette idée. Malgré toute l'amitié que j'ai pour lui, ce n'est pas possible et je crois que le plus grand service qu'il puisse rendre à ce pays, s'il tient absolument à son processus référendaire, c'est de rassurer le pays, les différents acteurs sociaux et politiques, de son attachement à ses projets de réforme des institutions et du pays, mais de son engagement ferme à s'arrêter à ces deux mandats et à ne pas se représenter et cela, il aurait servi ce pays et il aurait respecté ses engagements moraux et juridiques vis-à-vis du peuple de Guinée. Monsieur Khalifa Ghassamadjabi, notre invité exceptionnel en ce vendredi au Grand Toural, vous suivez son Grand Toural depuis le début de cette deuxième partie. On poursuit ce débat avec vous, Mohamed Marat. il faut suspendre, voire gérer le processus législatif. Il faut renoncer au projet de réforme constitutionnelle. Ce sont des préalables en dégèrent la crise. Mais vous avez dit qu'il faudrait après tout ça aller encore plus loin parce que notre nation a besoin de se parler. Mais, Monsieur le ministre, comment est-ce possible lorsque l'injustice désormais revient un caractère institutionnel? Lorsque le tissu social, je vais prononcer le mot qui fâche en Guinée, on ne veut pas du tout l'entendre. Alors que c'est une réalité. Lorsqu'on retourne désormais les Guinéens les uns contre les autres, les ethnies les unes contre les autres dans un tel climat, Monsieur le ministre, par où faut-il commencer? Vous avez tout suivi il y a une dizaine de jours du côté de Cancan ce qui s'est passé. Mais le dernier acte, c'est-à-dire des petits actes mais qui peuvent avoir des conséquences durables, c'est par exemple l'attaque du véhicule, des biens du calife général de Futa. Lorsque vous assistez à pareille situation et que l'État derrière ne se fait pas entendre, comment espérer à cette réconciliation? Parce qu'on ne croit même pas, j'entends parfois, les Guinéens n'ont pas besoin de se réconcilier. Mais comment y arriver? L'injustice est flagrante. À tous les niveaux, les gens ont le sentiment qu'il y a une justice pour les forts, une justice pour les faibles, une justice pour les gouvernants et leurs satellites et une justice pour ceux qui sont à la recherche du pouvoir. Pour les opposants. Pour les opposants. Comment y arriver? Comment parler, comment faire émerger la Guinée au milieu d'un tel schisme? Écoutez, évidemment, Mohamed, c'est parce qu'il y a ce constat que c'est nécessaire. Vous finissez par le constat, je commence par ce constat. Ce que vous dites, c'est parce que justement, il y a ces injustices, il y a ces attitudes absolument odieuses, contraires à toute règle d'humanité, des principes de l'état de droit, de la justice, de la démocratie, c'est parce qu'il y a justement, je pars de ce constat pour dire que le pays va tellement mal qu'il serait usoire de faire croire aux Guinéens qu'un processus électoral allait voter, mettre un bulletin dans l'urne et le lendemain, comme par magie, les choses rentreraient dans l'ordre. Maintenant, maintenant, si vous me dites que ce n'est pas possible, alors on met la clé sous la porte, le pays est foutu. Alors, ce n'est pas là mon propos. Aujourd'hui, dans notre environnement sous-régional, extrêmement difficile, ne craignez-vous pas qu'à trop vouloir jouer avec les allumettes près d'une poudrière que la situation, par exemple, de Mali ne déteigne sur notre pays. Évidemment, je le crains. Justement, c'est pour ça qu'il faut justement prendre la mesure de cette crise qui est profonde, qui est grave et prendre sa mesure. Et si on prend la mesure de cette crise, si les fils de ce pays, de quelques bords qui se trouvent, ne sont pas capables à un moment donné de la vie de cette nation de se dire là, on a atteint un niveau et de sortir de ce système d'arrogance et de défis réciproques et permanents. Les propos sont arrogants et défiants des uns vis-à-vis des autres et de dire mais après tout ce jeu politique qu'on est en train de faire, il y a la vie, l'honneur, l'espérance de 12 millions de Guinéens derrière. Et s'ils ne sont pas capables de prendre la mesure de l'extrême gravité de la situation, alors évidemment... Il ne faut-il pas prendre l'initiative ? Les deux camps ne sont pas sentants. Vous êtes un homme à mon avis aujourd'hui dont les Guinéens pourraient avoir besoin. Il y en a d'autres. Mais comment trouver ces personnes repères, ressources qui puissent aujourd'hui démarcher les deux camps pour les amener à se regarder en face et à parler ? Les propositions sont quand même tranchées, mais c'est le but. Aujourd'hui, dénoncer ne suffit plus. De voie de la paix. Justement, dénoncer aujourd'hui ne suffit plus. À un moment donné, il faut que des personnes dont la voix porte puissent prendre l'initiative. Oui, mais quand on n'a pas... Je sais que dénoncer ne suffit pas, mais c'est déjà assez de rappeler la différence entre ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. À la base, vous êtes un acteur de la société civile. Enfin, moi, qui vous voulez... On va quand même oublier ça. Alors, je suis un acteur individuel de la société civile. Le concept est né. Voilà, exactement. Mais, on n'a pas... Moi, je suis un citoyen désormais. Un citoyen qui parle avec son cœur et qui a le souci de ce pays et de son avenir comme des millions d'autres de Guinéens qui, évidemment, sont dans le silence et qui sont inquiets. Le plus grand, la plus grande peine qu'on puisse infliger à un peuple, c'est de lui enlever l'espérance future. Aujourd'hui, les Guinéens se couchent avec l'esprit rempli, le cœur rempli de peur du lendemain, des frustrations du passé et ce qui est à ta venir. Évidemment, il n'y a pas de baguette magique pour régler les solutions tout d'un coup, mais ce qui est important et ce qui est préoccupant, c'est de ne pas se rendre compte de la gravité de la situation et de ne pas être capables les uns et les autres de sortir des postures d'arrogance et de défiance et de dire à un moment donné, bien sûr, autour des règles... Attends, je finis juste cette phrase et de dire à un moment donné... Si vous permettez, je finis juste cette phrase. À un moment donné, on dialogue, on discute toujours autour des règles claires, des règles précises. D'accord ? Il n'est pas question d'aller à un dialogue pour aller obtenir des résultats inverses de ce qui est moralement et politiquement et juridiquement nécessaire. Mais il faut dialoguer. Il faut que les uns et les autres soient capables de s'écouter. D'abord, la démocratie, c'est le système de la contradiction. Si à chaque fois dans ce pays, on n'est pas d'accord, on s'insulte, on simule. Et si c'est encore... Si ça ne suffit pas, il y a des agressions physiques, c'est quand même... Ça devient dramatique. Si tu permets, parce qu'il y a un promoteur constitutionnel du dialogue et on sait que, dans un pareil cas, l'initiative du dialogue, de l'action du dialogue, appartient à la partie gouvernementale. Et là-dessus, rien ne semble être fait. Le gouvernement semble plutôt avoir choisi la voie de la confrontation. Écoutez, je crois que, logiquement, cette initiative devrait venir de la partie gouvernementale. Quand on gouverne, on a la responsabilité du pays. Quand on gouverne, on doit veiller à ce que le pays ne soit pas en crise. C'est de sa responsabilité. Il est parfois étonnant dans ce pays de voir comment est-ce que ceux qui ont la responsabilité de gouverner le pays se mettent au même niveau de responsabilité que ceux qui n'en ont pas. Je n'ai jamais compris cet argumentaire. Quand vous avez la responsabilité de gouverner le pays, vous êtes responsable de la situation du pays. Et quand le pays, ça ne va pas, il faut sortir de l'égo, des postures fermées et trouver des solutions. Ce n'est pas parce qu'on dialogue qu'on est faible ou qu'on a peur. Ce n'est pas parce qu'on veut trouver des solutions qu'on est faible ou qu'on a peur. Soit on a le souci de la Guinée et on essaie d'éviter à ce pays des crises pour que le pays avance. Soit dans ce cas, on pense que de toute façon, derrière tout ce cinéma, le souci du pays, du peuple, n'est pas le souci le plus prégnant chez les acteurs politiques mais surtout en premier lieu chez ceux qui gouvernent le pays. Monsieur le ministre, est-ce que parfois... Je veux apporter les trois dernières questions avant la conclusion. Les trois dernières questions. Dans tous les pays de l'Afrique, quand il y a des crises, les instances régionales, internationales interviennent. Depuis le début de cette contestation de cette crise institutionnelle, de cette crise politique à laquelle est venue se greffer cette crise électorale, il y a eu des déclarations des pays amis à la Guinée, des institutions internationales. Aujourd'hui, quelle devrait être l'attitude de la communauté internationale, de l'Union africaine, de la CEDEAO, face aujourd'hui à cet impact que nous sommes en train de vivre en Guinée ? Écoutez, je voudrais ici rappeler que la Guinée est un État qui fait partie de la communauté internationale et qui est partie prenante à un certain nombre d'engagements internationaux et qui est redevable vis-à-vis de la communauté internationale, notamment, pour ne pas aller encore plus loin, notamment à travers ne serait-ce que la charte des Nations Unies. Et dans cette charte, il y a aussi l'obligation faite aux États de veiller à ne pas menacer la paix internationale. Et la notion de paix internationale est extrêmement large et que quand ce qui se passe chez vous peut avoir des incidences sous-régionales, régionales ou au-delà, évidemment, ça, ce sont des obligations qui s'imposent à la communauté internationale. Donc, ce qui est important dans le respect des uns et des autres et des différents acteurs, c'est de rappeler d'abord à l'État guinéen qui est une entité juridique, à part sa responsabilité vis-à-vis de la communauté internationale, des institutions sous-régionales, régionales et internationales, mais aussi sa responsabilité vis-à-vis du peuple de Guinée et la communauté internationale, je peux vous dire, veille aussi sur la situation en Guinée et bien entendu, elle garde espoir que les différentes parties finiront par, évidemment, se retrouver autour de la table et que le principe démocratique, les principes constitutionnels seront respectés et sans qu'il n'y ait ni de perdants ni de gagnants. Deux questions rapidement. Monsieur le ministre, est-ce que selon vous, il y a des personnes qui profitent de cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des personnes qui, selon vous, profitent de la situation actuelle que traverse le pays ? La deuxième question, c'est de savoir. Il y a eu deux sorties pratiquement de deux institutions, la France et les Nations Unies ou les États-Unis. On a entendu le ministre Jean-Luc Drian dire qu'en Guinée, la population n'est pas obligatoirement pour la nouvelle constitution et de l'autre, aux États-Unis, on a un cadre qui dit qu'il n'est pas contre le fait qu'il y ait un projet de nouvelle constitution mais que cela ne soit pas pour un homme. Est-ce que selon vous, comment appréciez-vous d'abord ces deux sorties ? Est-ce que pour vous, il n'y a pas eu quelque part, une certaine précipitation dans les façons de faire ? Parce qu'à la fois qu'on est jusqu'ici, il ne s'est pas prononcé sur oui ou non, il sera candidat. Eh bien, écoutez, pour la première question, est-ce qu'il y a des personnes à qui profitent des crises ? Je ne les connais pas mais manifestement, si les crises perdurent dans ce pays, c'est qu'il y a des personnes et des groupes de personnes à qui ça profite. Bon, il faudrait les chercher. La deuxième... C'est la déclaration de la France. La déclaration de la France, je viens de le rappeler, la Guinée fait partie de la communauté internationale, la Guinée a des obligations et je veux simplement dire que ceux qui ne veulent pas qu'on nous donne des leçons, il suffit qu'on se respecte et qu'on respecte nos propres règles et qu'on fasse bien les choses. Et la dernière question, est-ce qu'on ne prête pas les intentions au président parce que jusqu'ici, il ne s'est pas prononcé sur la question s'il sera candidat ou pas ? Écoutez, on peut l'imaginer mais je crois que la seule personne, je le dis très respectueusement, la seule personne qui peut en finir avec tout ce débat, c'est le président lui-même. Il est impérieux qui se prononce maintenant, qui dit clairement qu'il ne sera pas candidat. Je crois que le pays est en péril. On ne fait pas peur à un chef de l'État, ce n'est pas le propos, mais il est extrêmement important de voir la gravité de la crise et que le pays est en train de s'étioler et de s'effriter le tissu social. Il y a une tension dans ce pays qui est en train de s'installer et qu'on risque de payer très très longtemps à venir. Donc évidemment, cela dépend du président de la République et du chef de l'État. Et pour la déclaration de... Non, non, de celui qui voulait le référendum, moi je crois que je le dis politiquement et juridiquement, le principe en théorie dans un référendum peut se discuter et on peut y arriver. Bien. Le principe qui n'est pas négociable démocratiquement, après chacun peut faire comme il veut, c'est le principe du troisième mandat. Bien. Ce n'est pas défendable. Bien. Ce n'est pas acceptable. Nous arrivons pratiquement au terme de cette émission. Notre invité, M. Khalifa Ghassamadjabi, ancien ministre de la Replique. Vos conclusions, M. le ministre, en quelques mots. Vous savez, chers compatriotes, je voudrais vous adresser ces quelques mots. C'est un message. Ce message. Bien. Je voudrais vous dire, chers compatriotes, chers guinéens, si nous sommes incapables, si nous sommes incapables de vivre ensemble heureux, alors soyez-en convaincus, nous vivrons ensemble malheureux et finirons pathétiquement comme des âmes euscelées. Je suis triste pour ce pays. Je suis triste de voir ce pays incapable de se montrer responsable et digne d'un peuple qui a une histoire dont il pouvait être fier. De toute la Guinée, nos dévencieux se sont battus pour que ce pays retrouve son honneur, sa dignité à travers une liberté chèrement acquise. Des héros d'indépendance qui ont donné un sens à leur vie. Nous sommes encore aujourd'hui à prouver notre incapacité à nous respecter et à donner à chaque Guinéen sa place et à donner à notre vivre ensemble tout son sens. Avec une élite obsédée et omnubulée par ses privilèges, face à un peuple en grande souffrance, lui-même, il faut le dire, complice de sa propre aliénation. Le pouvoir pour le pouvoir, je vous pose cette question, chers compatriotes. Qui est heureux dans ce pays ? Qui y arrive sans vendre d'une manière ou d'une autre son honneur et sa dignité ? Qui y arrive sans trahir ses propres valeurs s'il en a ? Sans trahir ce peuple s'il y pense ? Qui y arrive à être heureux dans ce détruit de misère sociale et ces magmas de haine insoluble ? Qui est heureux dans ce pays sans avenir serein ? Car les maux et les injustices d'hier perdus encore aujourd'hui et sans aucun doute ceux d'aujourd'hui se manifesteront demain avec encore plus de virulence. Nos sommeils sont émaillés de cauchemars d'un lendemain incertain chacun apeuré qu'il est d'être rattrapé par cette irpitude insolente et arrogante et lorsqu'ils sont innocents d'être happé par une injustice aveugle et stupide. Chers compatriotes, qu'avons-nous fait depuis 60 ans ? Qu'avons-nous fait de cette belle et douloureuse indépendance et liberté acquise ? On s'est libéré de la colonisation occidentale pour aller vers une aliénation interne. La liberté n'y retrouve pas son compte, la dignité non plus. Le peuple n'a pas retrouvé sa dignité. Il reste esclave d'un jeu, d'un système, des élites déprouvues de toute empathie, de tout courage reformateur et de toute vision émancipatrice. Ce peuple reste aussi esclave du fait de ses propres turpitudes malsaines. Qu'avons-nous fait de notre chère indépendance ? Empêtrés que nous sommes dans des bavardages inutiles et une politisation outrageante de la vie nationale avec son cortège de haine, de violence, d'impunité et d'humiliation obscène. Sans ambition, nous sommes englués dans un misérabilisme affligeant qui nous enferme dans un enfer de nihilisme pathétique. Chers compatriotes, la politique d'un autre pays est devenue dégoûtante et nauseuse. Au lieu d'être source du bien-être, elle est devenue l'expression dramatique des souffrances atroces et silencieuses. De l'instrument de l'unité nationale, elle est devenue l'incarnation odieuse de la division, de la stigmatisation, de l'exclusion et de la décomposition nationale. Au lieu d'être l'expression d'une morale sociale, elle est devenue le lieu des cynismes sordides. Nous devons tout faire et faire très attention pour l'avenir et la pérennité démocratique et nationale de notre patrie, la Guinée. A commencer par ceux qui aujourd'hui ont la lourde responsabilité de gouverner ce pays et ce peuple. Le gouvernement doit être à l'écoute des mécontentements légitimes. Il doit être à l'écoute des frustrations, des colères et des malaises légitimes dans notre peuple et particulièrement vis-à-vis de ceux-là qui les vivent dans leur chair et dans leur dignité. Le gouvernement et l'État doit être à l'écoute de nos concitoyens qui sont habités douloureusement aujourd'hui par des profonds malaises légitimes qui les touchent à travers des violences physiques et morales, des douleurs et des injustices inacceptables et odieuses que vivent certains de nos compatriotes impunément. Balayer cela d'un revers de la main, ces frustrations, ces malaises, ces douleurs indicibles seraient-ils une faute politique et morale aux conséquences imprévisibles pour notre pacte national et notre vivre ensemble. L'écoute sérieuse, le respect sincère et la justice virugose sont des seules réponses à ces déchirures tranchantes dans notre pacte national. Ceux qui s'amusent à banaliser cela, à chercher honteusement à les justifier ou à les excuser, ne font pas honneur à notre pays et trahissent les valeurs morales et républicaines, démocratiques et humanistes les plus élémentaires. Il serait grave et dangereux de ne pas entendre ces cris, ces peurs et ces colères. Et pourtant, les entendre et pour les entendre, le devoir moral, juridique et politique de l'État exige de celui-ci de sortir des lectures politiques partisanes en se situant dans le cadre de l'impératif de protection de tous ses citoyens sans distinction. Pour les entendre, le devoir moral, juridique et humaniste exige de chaque Guinéen qu'il sorte des lectures politiciennes et partisanes et faire preuve d'humanisme, d'empathie et de fraternité face à la douleur qui torture, qui blesse et qui émule. Chers compatriotes, aucun Guinéen n'appartient à un parti politique par définition. Réduire les Guinéens à des appartenances politiques supposées serait de les priver de leur citoyenneté et de leur humanité. Pour construire une nation démocratique, des choix clairs et courageux s'imposent aussi bien au peuple qu'aux dirigeants et ces choix au-delà de leur dimension morale, politique et juridique impliquent aussi une démarche méthodologique. Qu'est-ce qui doit prévaloir ? Nos différences ou nos ressemblances ? Cherchant que si nos différences disparaissent, nous serons capables de vivre ensemble mais si nos ressemblances disparaissent, nous disparaîtrons avec. La démocratie n'est pas un simple jeu technique ou électoral. C'est aussi un système de valeurs et de régulation. Il n'en est rien dans notre pays. Nous avons réduit ce système à des simples jeux d'intérêts en rendant tous les moyens possibles sans limite pour y parvenir. Vous ne vorez aucune société démocratique dans laquelle les gens se posent la question de savoir si ceux qui ont été injustement et lâchement assassinés, humiliés, l'avaient mérité ou pas. Le respect et la solidarité avec les victimes d'injustice à travers des violences physiques et morales au-delà de tout jeu politique partisan est un principe élémentaire d'humanité et de solidarité. Dans notre pays, quand il se commet l'injustice, jamais aucune responsabilité n'est située. Cela est impardonnable, cela accentue la douleur des victimes et aggrave leur sentiment légitime d'injustice. Et comme le disait un grand penseur, le plus grand mal à part l'injustice serait que l'auteur de l'injustice ne paye pas la peine de sa faute. Je dis aux Guinéens, oui, ceux qui m'écoutent, que si vous aimez la Guinée, alors vous avez le devoir d'aimer et de respecter chaque Guinéen, quelles que soient vos différences depuis. d'opinion et d'appartenance identitaire. Que Dieu sauve la Guinée, que Dieu protège ce pays et que Dieu donne la force aux uns et aux autres d'aller vers la renaissance démocratique dans la justice et la liberté de notre pays. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur le ministre. Amen. Merci à notre invité et vous l'avez compris, monsieur Khalifa Ghassamadjabi, notre invité exceptionnel, ancien ministre de la Replique et il était avec nous pour ce grand toural. Il s'est exprimé ses vives préoccupations sur les situations des crises qui traversent notre pays. Merci à lui d'être passé nous voir. Merci aussi à tous les chroniqueurs. Grand merci à notre équipe de réalisation du côté de la radio Amaduso. Grand merci aussi à toute l'équipe mobilisée à la régie sous la conduite de Kabine Fofana et de Nala Isidibi. Mamoudou Konde aussi le colosse qui est également présent du côté de la régie. Ça a terminé pour aujourd'hui pour la dernière présentation de la semaine. Merci à vous tous qui nous avez regardés partout où vous vous trouvez. On remet les compteurs de lundi à 9h. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501